Merci beaucoup pour votre présentation, Son Excellence, qui est d'une grande richesse par rapport aux objectifs que la présidence portugaise a pour ces six mois, malheureusement peu, pour faire autant de choses. Et c'est vrai, on dit assez souvent que les présidences qui se succèdent en réalité sont toujours plus dans le feu du contexte et de l'actualité que vraiment dans la pérennité de la Troïka ou des priorités de la Troïka qu'on met en place. Vous avez rappelé beaucoup de choses qui sont liées à la géopolitique de l'Union européenne et ça va dans le sens, bien sûr, du discours de la présidente Ulfra von der Leyen aussi qui souhaite que cette commission soit une commission géopolitique et géostratégique. Bien sûr, on voit très bien que la crise sanitaire, elle a beaucoup influencé également la prise de décision par rapport aux priorités, étant donné qu'on en parle beaucoup de tout ce qui est social, de tout ce qui est pacte vert aussi et numérique. Et donc, cette nécessité de justement faire réfléchir beaucoup plus et aller plus loin dans le secteur de la santé publique. Nous avons bien sûr beaucoup de questions dans le chat. Je pense que vous avez vu et également, on est suivi en Facebook Live par quelques dizaines des personnes qui ont, j'invite également de poser leurs questions s'ils le souhaitent. Juste pour poser une première question, par rapport à New Green Deal, le Portugal bénéficie de plus grandes réserves de lithium du continent et le débat semble diviser le pays. Dans quelle mesure le Portugal soutient-il le mouvement pour le développement des batteries électriques dans l'Union européenne ? Et donc, quelle est la place de ce sujet dans le New Green Deal ? J'en suis sûre que notre président Michel Derdevé, qui est spécialiste des énergies renouvelables, il se réjouit d'entendre cette question. Il y a aussi une autre question, donc c'est Alexis Cochkoun qui nous adresse cette question. Il y a aussi M. Gérard Perret qui nous interroge sur la position de la présidence portugaise sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, quel est l'ordre du jour, les participants, etc. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations. Nous, on était en réunion tout à l'heure avec le bureau, la représentation du bureau du Parlement européen à Paris et il me semble qu'on est encore en négociation institutionnelle et que ce n'est pas si facile, mais peut-être que vous allez nous dire plus et qu'on comprendra qu'est-ce qui se passe et peut-être aussi qui va prendre cette présidence. Est-ce que c'est vraiment une présidence tripartite institutionnelle ou est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir ? Et peut-être je veux arrêter là pour vous laisser la parole et on répondra sur les autres questions. Merci à vous. Très bien. Bon, sur la première question du lithium et des batteries, je crois que c'est aussi, ça vient aussi dans le sens que j'ai évoqué tout à l'heure, que l'Europe a compris qu'elle devait être plus affirmative dans sa souveraineté européenne, dans l'autonomie stratégique de l'Europe. Et évidemment, quand on est en train de penser une économie plus digitale et plus verte, la mobilité immédiatement est beaucoup liée évidemment à des véhicules ayant des batteries. Et c'était quelque chose qu'on s'est rendu compte que si on ne fait pas des pas importants dans le sens d'avoir une industrie européenne de batterie, on pourra courir le risque justement de dépendre de pays tiers. Et donc, ce qui a été aussi un projet surtout franco-allemand de batterie qui existait et qui existe toujours, l'idée c'est que cela deviendra un vrai projet européen. Le Portugal, c'est vrai, il a été repéré, une certaine richesse dans la possibilité d'extraire du lithium qui est justement d'une qualité supérieure et ce serait très bien pour cette industrie-là. Évidemment, il faudra, comme dans toutes les décisions qui ont impact écologique, il faudra avancer avec toute l'attention que cela mérite. Notamment, il faut aussi un travail que les populations locales comprennent l'enjeu et qu'à la fin, il n'y aura pas de problème en établissant cette extraction du lithium. En ce qui concerne la conférence sur le futur de l'Europe, malheureusement, je ne suis pas encore en position de vous donner de nouvelles fracassantes. Nous sommes encore dans la situation où il y a une recherche qui est faite à haut niveau par la présidence portugaise, à très haut niveau même, de trouver comment s'organisera la gouvernance, si vous voulez, de la conférence. Et la présidence est prête à déclencher, à faire le moment de lancement de la conférence sur le futur de l'Europe dès que ce problème sera résolu. Le plus important, évidemment, c'est de souligner ce qui est vraiment l'essence de l'exercice, c'est-à-dire de rapprocher les citoyens de l'Europe, c'est-à-dire de faire qu'une certaine distance entre les institutions et les citoyens eux-mêmes diminue, que nous, en tant que citoyens, nous nous sentons plus près du processus de décision, qu'on a l'impression qu'on a aussi une parole. Ce n'est pas, d'une certaine façon, très différent des conférences citoyennes qu'on a eues dans plusieurs pays européens, presque tous d'ailleurs, comme le mien aussi, en France aussi. Et nous trouvons que cet exercice, si c'est pour adresser des problèmes concrets des Européens, ce serait très bien, je dois dire que nous, Portugal est un peu sceptique si cela serait une occasion pour discuter de concepts, de dimensions plutôt techniques ou institutionnelles, ou qui déboucheraient dans des changements même constitutionnels de l'Union européenne. Je crois que les citoyens, en ce moment, ne sont pas trop dans cette ligne d'âme, mais plutôt de voir des choses qui correspondent à des problèmes concrets. Par exemple, les leçons qu'on peut retirer de la crise pandémique sera très certainement quelque chose qui alimentera la discussion de la Conférence du futur de l'Europe. De même que ce qu'on essaie de construire avec la discussion sur le renforcement de la dimension sociale de l'Europe, c'est aussi quelque chose qui pourrait alimenter la discussion au sein de la Conférence sur le futur de l'Europe. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, par rapport au volet social, puisque vous avez énoncé les cinq priorités qui ont bien sûr aussi des sous-volets, si je peux dire ça comme ça. On a eu une question qui nous a été adressée par rapport aux actes politiques que le Portugal souhaite envisager ou a déjà envisagé pour garantir et valoriser la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a célébré sa 20e anniversaire le 7 décembre dernier. Malheureusement, avec la crise économique, pas encore économique, mais ça va venir avec la crise sociale actuelle et sanitaire, on n'a pas pu faire beaucoup d'événements par rapport à ça. Est-ce que dans ce volet social, il y a des choses que vous proposez plus concrètement ? Et pour justement passer dans le volet complètement opposées, on avait une question également de la part de M. Carlos Pereira, qui est le président de la Chambre des commerces et de l'industrie, qui nous interroge s'il n'y a pas tant d'imposer notre euro comme monnaie de facturation de nos importations et renforcer notre souveraineté et notre union financière européenne. Et pourquoi pas relancer ce sujet pendant la présidence portugaise ? M. Pereira a introduisé la question par rapport au discours de la commission Juncker sur l'état de l'Union en 2018, qui soutenait qu'il est absurde que l'Union européenne paye 80 % de sa facture énergétique, qui s'élève à 300 milliards d'euros par an en dollars américains, alors que 2 % seulement de nos importations d'énergie viennent des États-Unis. Et après votre réponse, je donnerai la parole à Michel, qui a aussi une question et je sens que c'est toujours dans ce sens-là de l'énergie. À vous la parole. Merci bien. Sur la dimension sociale, je crois qu'une réflexion que ce sera important de faire, c'est qu'on aimerait créer en Europe, en Union européenne, un vrai espace européen d'opportunités avec une mobilité facile, notamment pour la jeunesse, pour faire faire face aux problèmes d'emploi dans la jeunesse. Aussi, il faudra reconnaître les qualifications professionnelles dans tous les pays, dans tous les États membres, garantir la liberté de circulation, qui permettra par exemple de stimuler la collaboration entre les universités. C'est dire que quand on pense aux piliers sociaux de l'Union européenne, ce n'est pas nécessairement dans une définition étriquée, petite. Par exemple, parfois, on tombe immédiatement sur la discussion du salaire minimum européen qui n'est pas vraiment au cœur de la démarche de valoriser la dimension sociale de l'Union européenne. C'est un composant qui fait son chemin et qu'il y a des différences entre les différents États membres et qu'on veut essayer d'arriver à un consensus. Mais surtout, on ne veut pas transformer notre projet du sommet social, mais dans quelque chose qui, par la voie de décrispation sur des textes législatifs, nous empêcherait vraiment de constater l'importance qu'on attribue à le renforcement du pilier social de l'Union européenne. Sur la question sur l'euro comme monnaie pour les importations et pour les grandes transactions, je comprends évidemment le sens de la question. Il faut dire qu'on a fait un progrès incroyable, puisque au moment où l'euro a été né, le rôle comme monnaie internationale n'était pas vraiment dans les préoccupations des créateurs de l'euro. C'était plutôt, comme vous savez, pour assurer une stabilité financière au sein des pays constituant les adhérents qu'on appelle zones euro. Et donc, ce n'est que par l'importance progressif qu'on a vu que l'euro avait aussi comme monnaie qui faisait partie des baskets des pays, des réserves de différents pays, que le rôle international de l'euro s'est petit à petit établi. Évidemment que dans le futur, très probablement, on aura comme grande monnaie de transaction internationale le dollar, l'euro et le yuan. Je suis sûr que les entités monétaires et les cofins auront, les banques centrales auront tout l'intérêt à discuter de cela. Je ne vois pas que ce soit pour les cinq prochains mois. стрéteur de l'euro ... Lui Lui Esté